Et coucou les princesses des successeurs ! Pour un nouveau zoom, et oui le 30ème déjà, et pour l'occasion un personnage très spécial, Donald ! Donald, de son nom complet Donald Funtleroy Duck, est un canard anthropomorphe, grognon et malchanceux. Il porte un costume de marin, car c'est un canard et que les canards rappellent l'eau. Sa tenue a d'ailleurs la particularité de réagir en fonction de la situation dans laquelle il se trouve. Par exemple, le ruban de son béret tombe sur son visage lorsqu'il est contrarié, et son béret s'envole lorsqu'il est surpris. Il est apparu pour la première fois le 9 juin 1934, dans Une Petite Poule Avisée. Un épisode des C.I. Symphonies, dans lequel Peter Pig et lui faisaient semblant d'être malade afin de ne pas travailler, et pour la deuxième fois, le 11 août 1934, dans Le Gala des Orphelins, un film de Mickey Mouse, où Mickey et ses amis donnaient un spectacle pour des enfants orphelins. Donald devait réciter un poème, mais était constamment interrompu par les enfants qui ne le comprenaient pas, et qui le corrigeaient, ce qui l'énervait profondément, et le poussait à faire des excès de colère. Et c'est là que pour la première fois, il fit sa mimique célèbre. Ce trait de caractère lui restera jusqu'à la fin de sa vie. Il a ensuite multiplié les apparitions. On le voit dans Le Dragon Récalcitrant en 1941, dans Saludos Amigos en 1942, il nous montre des traditions sud-africaines près du lac Titicaca. Il est le personnage principal du fil conducteur des Trois Cavalleros en 1944. C'est un des colocataires de Mickey dans Mickey et le Haricot Magique, court-métrage de Coquin de Printemps en 1947. Il apparaît dans Mélodie Cocktail en 1948, où il apprend la samba avec Rosé et Carioca, et il est même sur la jaquette du DVD. Il explique les mathématiques dans Donald au pays des mathémagiques en 1959. Il joue le neveu de Scrooge dans Le Noël de Monsieur Scrooge. Il joue le neveu de Scrooge dans Le Noël de Mickey en 1983. On le voit même aux côtés de Daffy Duck dans Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. Il est également présent en 1990 dans Le Prince et le Pauvre, qui est un bonus de Bernard et Bianca au Pays des Kangouros. Il apparaît brièvement dans Dingo et Max en 1995, où il fait du stop avec Mickey, et on le voit pour la première fois dans un long-métrage aux côtés de Mickey et Dingo, en personnages principaux, en 2004, dans Les Trois Mousquetaires. Donald possède également sa propre série de courts-métrages, de 1937 à 1941. Donald comptabilise ainsi plus d'une centaine de films en 1965 et dépasse Mickey en popularité en 1949. Karl Barks, le dessinateur de Donald, travaillait sur ses dessins animés avec Jack King et Jack Anna. Mais en 1942, avec la Seconde Guerre mondiale, Donald rejoignit les personnages de fiction, mobilisés pour la propagande de guerre. Ce qui ne plût pas du tout à Barks, qui préférait l'humour et les gags. Il quitta donc Disney et rejoignit Western Publishing, où il dessina les aventures de Donald en bande dessinée jusqu'en 1967, et développa tout un univers et de nombreux personnages autour de lui, comme Picsou, Gontran ou les Rapetous. Ces personnages qui étaient censés mettre Donald en valeur l'ont en fait effacé, comme Picsou par exemple, qui compte presque autant de fans que Donald. Chez Disney, la production des Donald continuait et dans les épisodes destinés à la propagande de guerre, on pouvait le voir participer à l'effort de guerre ou rejoindre l'armée. Un épisode intitulé Der Führer's Face, sorti en 1943 en parodiant l'Allemagne nazie, a même gagné l'Oscar du meilleur court-métrage animé de l'année. Donald a également eu une série racontant sa jeunesse appelée Donald Junior, et il a fait l'objet de plusieurs jeux vidéo sur des consoles rétro comme Quackshot en 1991, où Donald dispose de ventouses, de pop-corn ou de bulles de chewing-gum pour se battre. Kingdom Hearts en 2002, où il est le magicien de la cour, ou encore un jeu autour de Power Duck, une des identités secrètes de Donald. Donald a d'ailleurs eu plusieurs identités secrètes au cours de sa carrière. La première, Phantom Yald, était un vengeur masqué utilisant des gadgets de géo-trouve-tout. La deuxième, Power Duck, le présente comme un gardien de la galaxie disposant d'un géant robotisé lui permettant beaucoup d'actions différentes, et il devient pour finir Double Duck, un agent secret travaillant à l'agence de Donald V. Donald compte beaucoup de personnages dans son entourage. Parmi les plus importants, on peut citer Daisy, sa fiancée, Gontran, son cousin, qui est aussi chanceux que Donald et malchanceux, Picsou, son oncle très riche, mais très avare, qui lui demande régulièrement de travailler pour lui, et ses trois neveux, Riri, Fifi et Loulou, qui lui ont été confiés par sa sœur Dela, lorsque leur père a dû être hospitalisé par leur faute. Dans un épisode de la série La Maison de Mickey, on peut également le voir accompagné d'un petit poussin, qui lui ressemble beaucoup, qu'ils appelleront Donald Junior, mais on ne sait pas quelle est sa relation avec lui, étant donné que Mickey lui demande seulement qui est son ami, et que Donald dit seulement qui lui ressemblera quand il sera grand. J'espère que ce grand zoom vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire, et on se retrouve bientôt ! Salut ! Zoom, 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 Zoom ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Zoom !